Toujours par explorer un petit peu les locaux, comment vous êtes organisés, etc. Ce que vous réservez aux espaces, des petits, des grands. Le contrôle est presque inopiné. La directrice de ce centre de loisirs a été prévenue la veille au soir. En période estivale, jusqu'à 90 enfants sont accueillis ici. On essaie d'avoir plus de 50% de BAFA sur chaque semaine, à chaque fois. En général, on est au-dessus du quota de la réglementation. Pour nous, c'est plus confortable. Et puis au moment, on est sûr d'avoir des encadrants qui connaissent bien le métier de l'animation. Qualité des activités, formation des encadrants, conformité de la structure. Tout est passé en revue par l'inspectrice de la direction départementale de la cohésion sociale. Et généralement, les rares dysfonctionnements constatés sont vite réglés. On tombe souvent sur des anomalies administratives mineures, c'est-à-dire des documents qui manquent. Mais souvent parce qu'on a affaire à des organisateurs qui ne sont pas des organisateurs dromois, mais extérieurs, dont le siège est en région parisienne ou ailleurs. Et il n'y a pas forcément communication de tous les documents sur place. Mais ça, ça peut se résoudre aujourd'hui très facilement grâce à la messagerie. 50 centres de loisirs ou colonies ont été contrôlés par les services de la préfecture de la Drôme. Cet été, sur les 800 que compte le département, une prérogative de l'État pour la tranquillité des parents. L'État reste présent, bien sûr, durant l'été, au profit des touristes, au profit des consommateurs. Les consommateurs d'activités que peuvent être les parents à travers les centres de loisirs de proximité, municipaux ou associatifs, c'est une manière aussi de les rassurer. Je ne suis pas sûr qu'ils soient si inquiets que cela. Pour autant, effectivement, il est du rôle et de la responsabilité de l'État dans le département de veiller à ce qu'effectivement tout se passe bien pour nos jeunes chérubins. Plus de 9000 enfants sont accueillis dans les structures dromoises tout au long de l'année. Et depuis début 2019, aucun établissement n'a fait l'objet de sanctions majeures ou de fermetures.